Générique Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Des flammes dévorantes ont ravagé ce mercredi le quartier précaire de la rivière Assia d'Ompouto. Si aucune victime n'est à déplorer, une trentaine d'habitations ont été réduites en cendres. Vous entendrez l'émotion des sinistrés dans ce journal. Rencontre entre les partis politiques ivoiriens et la commission électorale indépendante sous l'égide du programme des Nations Unies pour le développement. Il était question ce mercredi de la révision de la liste électorale. Et puis ce nouveau bilan quotidien du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 52 nouvelles personnes contaminées ce mercredi. La barre des 1500 cas est désormais franchie. Un grave incendie s'est déclenché ce jeudi à la rivière Assia d'Ompouto. Plus de 30 maisons de fortune consumées par des flammes dévorantes. Les sinistrés désemparés s'en remettent à l'État. Timé Dandje, Aruna Zeba. Siad Ompouto village, l'intervention ce mercredi est difficile pour les soldats du feu. Mais pas question de reculer. Conformément à leur devise « sauver ou périr », ils avancent pour arriver ici, dans ce quartier précaire avec ses habitations en bois et en sachet plastique, théâtre d'un violent incendie, lequel a réduit en cendres plus de 30 maisons aux désarrois des sinistrés dont certains relatent les faits. J'étais au travail pour m'appeler pour me dire qu'est-ce que je m'en ai plus fait. Donc voilà, je suis arrivé, je suis en tenue de travail. Vous voyez, c'est fini, tout est parti. J'étais à la maison, donc c'est ma voisine qui avait le médicat. Ah, il y a feu. Je dis qu'il y a feu. Elle dit que non, que ta petite sœur, que la maison a plus fait. Donc elle a perdu tout. Elle-même, je la cherche. Elle est au marché, elle n'a rien vu. Il y a mes débris ici pour nourrir mes enfants. Mon mari, il n'a rien. Nous tous, on compte ici. On compte ici. Donc il n'y a rien. On n'a rien fait sortir. Ce qui est dedans, on n'a rien gagné pour faire sortir. Déployés sur les lieux, les soldats du feu affrontent l'incendie. Pour faciliter l'intervention de ces hommes, le chef des opérations ordonne l'isolement du site, de tout circuit électrique. Ce qui est fait sous son regard, vigilant. Tout le monde derrière moi, s'il vous plaît. En moins d'une heure d'intervention après, ils prennent le dessus. Nous avons affaire à un feu de baraque qui s'est déclaré aux environs des 14h. Nous avons reçu la lettre à 14h07. Et très rapidement, à 14h27, nous étions sur les lieux. Nous avons établi deux petites lances en vue de maintenir le feu dans son volume initial. Ce que nous avons réussi. Et actuellement, nous sommes à l'étape du déblé. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est déplorée. Mais les sinistrés ont tout perdu. Même les plus chanceux, qui s'en sortent avec quelques affaires, se retrouvent à la rue. Affligés, ils appellent l'État au secours. On ne peut pas demander l'aide, sinon, comment on va s'en sortir ? C'est tout ce qui est là. Voilà, tout est parti. C'est ici, sur divers sites de maisons inachevées, l'âme en peine que ces victimes vont passer la nuit à la belle étoile. Le regard vers le ciel, implorant Dieu d'éviter que la pluie en rajoute à leur infortune. Rencontre ce mercredi entre la commission électorale indépendante et les partis politiques sous l'égide du programme des Nations Unies pour le développement. Il était question, ce matin, d'échanger autour du processus électoral. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a organisé une réunion entre la commission électorale indépendante et les partis politiques pour échanger sur la révision des listes électorales en vue de la présidentielle d'octobre 2020. Nous avons facilité une rencontre, c'est surtout ça notre rôle aujourd'hui. Et je crois pouvoir dire qu'à l'issue de cette rencontre, nous sommes vraiment très satisfaits d'une part de l'esprit, déjà de la participation, avec une vingtaine de partis politiques qui sont venus, qui ont participé à cet échange. Au début, les choses étaient un petit peu tendues, mais je crois qu'au fil de la discussion, non seulement chacun a pu s'exprimer, des clarifications ont pu être apportées par la CEI sur le processus électoral et en particulier sur la révision de la liste électorale. Le président de la CEI se réjouit de cette rencontre et en remercie ses initiateurs. Je voudrais ici remercier le système des Nations Unies pour avoir eu cette idée ingénieuse d'organiser cet atelier à l'endroit de la commission électorale indépendante et des partis politiques. La commission électorale s'est donnée pour obligation désormais de rencontrer les partenaires que sont les partis politiques pour apprécier ensemble les différentes opérations qui sont à travers le processus électoral. Et l'une de ces opérations est donc la révision de la liste électorale. Au moins une vingtaine de partis politiques ont assisté à cette réunion. Je sors de cette occurrence très satisfait parce que le président de la CEI nous a fait vraiment un coup magistral et qui nous rassure que les élections vont se tenir en 2020, le 31 octobre 2020. Il nous a donné le chronogramme des tâches, il nous a donné l'état des préparatifs, tout ce qui a été déjà fait et ce qu'il reste à faire. Certains partis d'opposition, même s'ils récusent le bureau actuel de la CEI, ont tenu à être présents. Techniquement, il a été, lors des décisions qui ont été prises pour le mode opératoire, ce que les partis politiques ont surtout demandé, c'est que la durée de l'opération de recensement soit d'au moins deux mois et qu'on puisse pouvoir se recenser avec soit la carte nationale d'identité, soit avec le certificat de nationalité. A noter que ces rencontres initiées par le PNUD et la CEI vont se poursuivre avec les autres composantes de la société ivoirienne, notamment la société civile, en vue d'instaurer un climat apaisé pour la présidentielle de 2020. Je vous le disais dans les titres, ce nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 52 nouvelles personnes contaminées ce mercredi et 20 guéris. On écoute le ministre de la Santé à ce propos. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré ce jour mercredi 6 mai 2020 52 nouveaux cas de Covid-19 sur 497 échantillons prélevés, soit dividu de 4% de cas positifs, 20 guéris et zéro décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1 516 cas confirmés, dont 721 personnes guéries, 18 décès et 777 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 6 mai 2020 est de 11 945. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. J'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Nous constatons une baisse de la fréquentation des structures de santé allant jusqu'à plus de 50%. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, surtout ceux de la vaccination et des consultations prénatales. Le Centre national de transfusion sanguine connaît également une baisse de plus de 70% du nombre de prélèvements. Nous invitons la population à aller donner son sang pour sauver des vies, notamment des femmes, des femmes enceintes et des enfants. Par ailleurs, après un premier test négatif, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinankouakou, a été testé positif au Covid-19. Il est donc le troisième ministre ivoirien à contracter la maladie après Ahmed Bakayoko et Patrick Hachy, déclarés guéris après deux semaines de confinement. Le Conseil des ministres de ce mercredi a été marqué par plusieurs projets de loi et de décret. Un conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, et remarqué par l'absence d'Amadou Gonkoulibaly, toujours en repos médical à Paris en France. Pierre Dipomélin. La section Anyama, autoroute du Nord, carrefour de Jacquesville, est déclarée périmètre d'utilité publique par le Conseil des ministres de ce mercredi en vue du tracé de la voie de contournement Y4. Une autoroute qui devrait permettre de décongestionner le trafic dans la capitale économique. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des périmètres du projet de construction de la section Anyama, autoroute du Nord, carrefour de Jacquesville, de l'autoroute de contournement Y4. Cette mesure participe de la mise en œuvre du projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan qui comprend la construction de plusieurs infrastructures routières et la mise en place d'une offre de transport public de masse suffisante afin de faire face à la forte urbanisation et à l'extension géospatiale de la ville d'Abidjan vers les villes environnantes. Des permis de recherche minières pour une durée de 4 ans ont été accordés à deux entreprises. Ces entreprises spécialisées dans la recherche de l'or vont prospecter le sous-sol de plusieurs villes du pays. Le premier est attribué à la société Yams Mining SA dans le département de Daokro. Le second à la société Yams Mining SA dans les départements de Bokanda et de Dimbokro. Et enfin, le troisième à la société ivoirienne de recherche et d'exploitation minière SA dans le département de Dabakala. Ces permis sont valables pour une durée de 4 ans. Le porte-parole du gouvernement, avant de clore sa conférence, a donné des nouvelles du premier ministre Amadou Gonkoulibaly en repos médical en France. Le chef du gouvernement, selon Sidi Touré, se porte au milieu. A Boaké, deuxième ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Depuis deux semaines, aucun nouveau cas de contamination au Covid-19 n'a été enregistré dans la ville. Certains habitants demandent donc un assouplissement des mesures barrières. A Boaké, Pierre Dippomélin et Fugence Kissiedou, reportage. Boaké ne compte plus de cas de contamination au Covid-19. D'ailleurs, aucune ville de l'intérieur n'en compte depuis le 21 avril dernier. Cette heureuse situation fait baisser la vigilance d'un cran chez beaucoup de personnes. Si le port des Cachenets n'est pas obligatoire dans cette partie du pays, dans les rues, ils sont tout de même rares ceux qui en portent. Sauf devant les centres commerciaux, les banques, les pharmacies et autres lieux de services publics où ces masques sont utilisés, comme de simples laissés-passer. Je suis rentrée à Sokossé, je suis allée chercher du yaourt, mais malheureusement je n'en ai pas eu. On ne vous permet pas d'entrer dans le magasin sans le masque. Je le porte quand je dois entrer dans une officine, mais dans un supermarché où il y a une grande surface. Quand ailleurs ça marche pas, donc on est obligé de venir devant les magasins comme le Sokossé, les pharmacies, les banques. Devant l'absence de malades au Covid-19 dans la ville, depuis deux semaines, les populations sont divisées sur le maintien ou l'allègement des mesures barrières, notamment le couvre-feu. Pour certains, ces restrictions ne sont plus utiles. 21 heures déjà tu dois rentrer. Souvent même tu es au marché, tu n'as pas encore fini, mais tu es oublié de venir à la maison. Donc si on pouvait faire ça aux environs de 23 heures jusqu'à 4 heures, ça allait beaucoup nous arranger. Bwaké n'a pas de cas, donc pour moi le couvre-feu c'est un non-sens pour nous. Ça gêne nos activités. Voilà, purement on peut se pirmer. Le couvre-feu pour nous à Bwaké, s'il n'y a pas de cas, c'est stop. Les villes qui n'ont pas de cas, qui n'ont pas de problème avec ça, on peut libérer les gens pour aller évacuer les occupations. Pour d'autres par contre, il faut rester vigilant et maintenir les mesures barrières. Oui le couvre-feu il est bienvenu, il est bienvenu, il doit être maintenu. C'est pour la sécurité de tout le monde. Le couvre-feu je crois que c'est bien, il faut le maintenir d'abord. Tout n'est pas fini. Même si on dit à Bwaké, il y a un grain pour le moment, on ne sait pas. Parce que tout le monde n'est pas passé à la vérification. Mieux vaut prévenir que de guérir. Donc moi je suis d'accord qu'il y ait le couvre-feu jusqu'à ce que le gouvernement nous dise que c'est fini. En attendant que le Conseil national de sécurité statue sur une éventuelle levée du couvre-feu à l'intérieur du pays, ici à Abidjan, épicentre de la pandémie, la question ne se pose pas. Le mot d'ordre, c'est le port systématique des masques, barrière. Le gouvernement, dès ce mercredi, a procédé à la distribution de près de 25 millions de masques aux populations du Grand Abidjan. Direction aussi Thiers-Salé. Dans ce journal, une vingtaine de villages sont éclairés à l'énergie solaire, un système qui a révolutionné le quotidien de ses habitants qui redécouvrent les plaisirs de la vie. Pierre Dippo-Mélin, Fulgen, Skissi et Deux. Dibicro, village d'environ 700 âmes, dont la commune de Thiers-Salé n'est pas connectée au réseau électrique depuis sa création en 1930. Grâce à quelques panneaux solaires, installés par le conseil municipal, deux poteaux équipés de lampes LED éclairent le village. Chaque soir, le chef Nanankofi Jean-Claude peut alors sortir la télévision sur la place publique. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de réaliser la télévision, toute la population de Dibicro. Et je peux dire que pas tout le monde sont peut-être les vieux, mais sinon tous les jeunes et ceux qui sont un peu vieux viennent ici à plus de 100, 200 personnes venir réagir la télévision. Mais aujourd'hui, avec la maladie, avec la pandémie, on ne peut plus dépasser 50 personnes. En plus d'être informés, la séance télé pour tous, à la place du village, renforce bien les liens sociaux. Ça renforce la cohésion sociale et tous les jeunes et les vieux viennent se rassembler ici pour se parler, pour rire ensemble autour d'un match et puis vraiment s'informer. Et donc, ça vraiment participe à la cohésion sociale. L'énergie solaire nous permet de regarder la télévision et savoir ce qui se passe dans le monde. Depuis la venue du coronavirus, nous dormons tôt. À l'instar de Dibicro, une vingtaine de villages de Thia Salé sont dotés de ces panneaux solaires et des écrans LED pour permettre à ces populations de goûter au délice de la lumière et d'avoir accès à l'information. Pour l'initiateur de ce projet, cette énergie respectueuse de l'environnement est une alternative pour les villages et campements qui attendent, désespérément, leur connexion au réseau électrique national. L'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts en termes d'électrification rurale, mais il est clair que, même si beaucoup de choses ont été faites, il y a encore beaucoup de choses à faire. Depuis la séparation d'Uté Salé avec nous aussi, des villages qui n'étaient pas dans la commune ont été rattachés à la commune. Et donc, les villages et des campements se retrouvent intégrés sur le territoire communal. Nous avons pensé que l'énergie renouvelable était la meilleure solution pour aider les populations à avoir un peu de lumière. Au-delà de ça, nous avons pensé qu'avec le soleil, on pouvait diminuer les souffrances des populations à travers la recherche d'eau potable. On savait que beaucoup de forages ont été réalisés dans les villages et les campements, mais ce sont des forages qui sont en motricité humaine. Donc, les femmes doivent fournir beaucoup d'efforts, soit avec la main, soit avec les pieds, pour avoir de l'eau potable. Donc, avec le soleil, avec un système qui est assez révolutionnaire, nous sommes en train de convertir les forages à motricité humaine en des forages qui fonctionnent avec de l'énergie solaire et qui peuvent être connectées à des robinets qui puissent permettre aux femmes d'avoir de l'eau sans fournir d'efforts. Le succès de cette opération a conduit le conseil municipal de Tiasalé à renforcer l'éclairage de la ville. Dans la ville, ici même, nous sommes en train d'étudier la même solution, puisque l'énergie conventionnelle de Tiasalé est en bout des lignes en matière de l'électricité. Et donc, le courant qui arrive dans nos communes est de très mauvaise qualité. Les lampadaires qui sont dans la ville, pour la plupart, ne fonctionnent pas. Même quand on n'en passe les ampoules, en raison des baisses de tension et des hautes de tension, ces ampoules-là ne tiennent pas. Et donc, nous sommes en train d'essayer une autre solution, de faire de l'électrification avec l'énergie solaire. Et donc, depuis deux semaines, nous avons lancé le test dans Céline-Rue où nous avons installé neuf lampadaires solaires et c'est assez performant. L'électrification en Afrique est un grand défi pour les gouvernants. En Côte d'Ivoire, le pays compte électrifier toutes les localités d'au moins 500 habitants d'ici à fin 2020. La pandémie a coronavirus pour bien contrarier cette ambition. On vous le disait hier, le Nigeria a levé son confinement pour le remplacer par un couvre-feu. Mais le gouvernement continue d'imposer des règles de sécurité contre le Covid-19. Et pour veiller au strict respect des mesures barrières, un tribunal mobile a été mis en place pour sanctionner les contrevenants aux mesures sanitaires. Salihia Lekwe. À Bouja, les Nigériens qui ne respectent pas les mesures de sécurité mises en place pour endiguer la pandémie de coronavirus sont arrêtés par une unité spéciale Covid-19 et poursuivies devant un tribunal mobile. Pour l'instant, on fait en sorte que les personnes qui ne portent pas de masque cessent de le faire. On n'en a pas amené beaucoup au tribunal mobile. On leur fait comprendre la nécessité de porter un masque et ils le font ici à la hâte. Nous avons également abordé le problème de la surcharge qui est inquiétante. Pour les surcharges, nous les emmenons toujours au tribunal mobile. Mais dans certains cas, lorsque nous voyons des femmes et des groupes vulnérables comme les enfants, nous les arrêtons et veillons à réduire le nombre de personnes. Les contrevenants, bien que conscients des risques auxquels ils s'exposent, indiquent que la rareté des ressources est l'un des facteurs des sorties. Je suis à la maison depuis plus d'un mois et il n'y a rien. Donc la maladie inquiète mes enfants. Alors, j'ai décidé de sortir pour trouver de quoi me nourrir. Face à la pression sociale, le gouvernement nigérien a décidé lundi d'assouplir les mesures barrières et de n'imposer qu'un court feu de 19h à 6h du matin. Le Nigeria recense 2500 cas officiellement déclarés d'infection au coronavirus et 87 décès. Selon plusieurs experts, l'ampleur de l'épidémie pourrait être largement sous-estimée. La Commission européenne sonne l'alarme. Elle s'attend à une récession historique dans l'Union européenne cette année, prévoyant une chute record du PIB de 7,7% en zone euro. Les précisions de Salih Ali Kwe. La Commission européenne a affirmé que les pays de la zone euro vont subir une récession historique cette année en raison des effets de la pandémie de Covid-19. où les États membres de l'UE devraient connaître une grave récession cette année. C'est en Grèce, en Italie, en Espagne, en Croatie et dans une moindre mesure en France que l'activité économique devrait se contracter le plus. Cette situation n'a jamais été vécue depuis le lancement de la monnaie unique en 1999. La zone euro devrait enregistrer une chute record de son PIB de 7,7% en 2020 puis une remontée de 6,3% l'année suivante. L'Italie a été frappée la première et avec le plus de force. L'économie devrait se contracter d'environ 9,5%. Les mesures de confinement commencent à être progressivement levées. L'économie devrait commencer à se redresser à partir du second semestre de 2020. Ce désastre met la pression sur Bruxelles pour présenter un plan destiné à stimuler la reprise économique européenne. Un exercice périlleux dans les 27 pays de l'Union Européenne sont divisés sur les solutions à apporter. Avant de clore ce journal, je vous rappelle le bilan quotidien sur l'évolution de la maladie coronavirus en Côte d'Ivoire. 1516, cas confirmé, 721 guéris et 18 personnes décédées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada